Didier Renders poursuit sa visite officielle en République démocratique du Congo. Mercredi, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belges a été reçu en audience par le chef de l'État, Joseph Kabila, à la résidence présidentielle de Lubumbashi. Tous les dossiers brûlants de l'heure ont été passés au peigne fin. La priorité pour nous, c'est de condamner la rébellion qui a lieu pour l'instant dans l'Est. C'est aussi de faire en sorte que l'on puisse garantir l'intégrité du territoire du Congo. L'objectif premier, c'est cela, qu'il n'y ait pas d'ingérence en quoi que ce soit sur le territoire congolais. Donc c'est dans cette démarche que nous travaillons. Concernant la guerre dans le nord Kivu, Didier Renders propose un dialogue entre voisins. Il faut que les pays voisins, et en particulier le Rwanda, reconnaissent que si, comme ils le disent, ils ne font pas partie du problème, ils apportent maintenant une solution. Ils fassent vraiment partie de la solution. Dans ce déplacement, j'aurai des rencontres aussi à Kigali pour aller dans cette même direction. La priorité à court terme, c'est la pacification dans l'Est. Et puis ce sera de construire un dialogue entre voisins. Comme le gouvernement congolais, l'homme d'État belge s'oppose à toute négociation avec les mutins. Non, pas de négociation et en tout cas pas de volonté de travailler comme malheureusement, je dois bien le dire, et notamment de la part de la communauté internationale. On a souvent demandé dans le passé de travailler à une intégration ou à une organisation qui fait que des mutins intègrent les forces armées congolaises. Je crois que ça a été une erreur. Après cette étape, Didier Renders devra se rendre à Bukavu et Goma avant d'atterrir sur Kigali, au Rwanda.